Ces nouvelles règles vont changer le football. Il risque d'y avoir une révolution dans le petit monde du ballon rond. D'ici 2024, il n'y a pas une, mais peut-être deux nouvelles règles qui pourraient faire leur apparition. Exclusion temporaire, nouvelle limite du hors-jeu, pose-toi, je vais t'expliquer tout ça. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à COP. On ne va pas passer par quatre chemins, la première nouveauté concerne les expulsions. L'IFAB, l'instance qui détermine et met en place les nouvelles règles du foot, a indiqué qu'elle avait l'intention d'expérimenter quelque chose qui existe déjà au rugby, les exclusions temporaires. Le but est clairement de remettre en question la souveraineté du carton jaune en ce qui concerne les protestations envers les arbitres et les fameuses fautes tactiques. Ouais, celles qui ont tendance à anéantir des actions de but. Bon, pour le moment, il n'y a pas de décision définitive. On en saura plus dès mars 2024, lorsque l'instance se réunira pour son assemblée générale annuelle. Le deuxième changement risque de faire beaucoup plus parler et ça concerne le hors-jeu. Si t'as déjà essayé d'expliquer la règle à quelqu'un qui ne connaît rien au foot, tu sais à quel point ça peut être compliqué. Et bah maintenant, t'es bon pour recommencer. Et oui, depuis que la VAR a vu le jour en 2016, elle a réglé quelques problèmes, mais elle en a aussi créé pas mal d'autres. Aujourd'hui, on compte plus le nombre de buts qui ont été refusés parce qu'une main, un genou ou un orteil dépassait le dernier défenseur. Parfois, on s'est peut-être dit que c'était justifié, mais on a quand même souvent flirté avec le ridicule. Alors, pour régler le problème, le directeur du développement de la FIFA, Arsene Wenger, a une idée qui pourrait tout changer. C'est très simple, tant que l'attaquant ne dépasse pas entièrement le défenseur, il sera en position licite. Et l'IFAB serait prête à tester ça d'après le Daily Record. D'autres médias comme Marca ajoutent même qu'on pourrait voir ça sur des terrains professionnels dès la saison 2024, 2025. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Difficile à dire. Déjà, si cette règle venait à faire l'unanimité et qu'elle réussissait à s'imposer partout, le football changerait radicalement. L'attaque, par exemple, serait clairement avantagée par rapport à la défense. Ce qui, en soi, pourrait être une bonne chose du point de vue du spectacle et peut-être qu'on aurait une explosion du nombre de buts inscrits. Sauf que, on pourrait très bien insister à l'effet inverse. Les entraîneurs pourraient privilégier la mise en place de blocs bas pour mieux couvrir et protéger la profondeur. D'ailleurs, certains clubs chercheront inévitablement à profiter de cet ajustement en exploitant, par exemple, au maximum les limites de la ligne imaginaire. Et oui, parce que tu peux très bien avoir un pied au niveau du dernier défenseur et déjà avoir un mètre d'avance dans la course. Puis, quand on y pense, on déplace juste le problème. Parce que si aujourd'hui les arbitres se battent pour savoir si les joueurs sont hors jeu d'un centimètre, avec la nouvelle règle, ils vont quand même compter le moindre pixel pour savoir si l'attaquant est aligné avec le dernier défenseur ou pas. En tout cas, si la loi Wenger venait à être adoptée, Morata sera le premier comptant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !